Maintenant on va parler des extras, donc je pense que c'est les plus intéressants personnellement, je pense que c'est les plus intéressants au niveau de l'équipe entière. Donc on va prendre, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 personnes que je pense que c'est les plus intéressants pour le moment. Donc vous savez que chaque région en fait, chaque région a son type de, le type de personnes en fait que vous allez trouver. Donc là on a des sauvages, des berserker et tout ça, vous avez la fraternité, vous avez la garde, voilà, vous avez tous ces types de gens en fait. Donc on va commencer sur par exemple Willam, donc c'est aussi très important, vous voyez que c'est niveau 14, vous ne pouvez pas atteindre le niveau 14, ok ? Vous pouvez atteindre seulement le niveau 12 et une fois que vous êtes niveau 12, vous êtes bloqué en expérience. Moi je joue en difficulté élevée, je ne sais même plus comment ça s'appelle, en expert, voilà. Je joue en expert et quand je rencontre des gens, ils sont niveau 14 en fait dans la dernière zone, c'est le niveau le plus élevé. Et du coup vous pouvez récupérer ces gens là, niveau 14. Comment faire ? Bien sûr il faut les kidnapper pendant le combat, vous les enchaînez, vous les traitez extrêmement bien et après ils vont demander en fait à rejoindre votre troupe. Alors pourquoi les prendre ? Alors il y en a qui ont des habiletés complètement OP, qui marchent pour eux et il y en a qui ont des habiletés complètement OP mais qui marchent pour l'équipe entière. Donc par exemple là on a, elle fait partie de la garde, donc c'est une sauvage, c'est à dire que j'ai, oui j'ai dû aller combattre des gens, c'est pas grave. Donc on l'a récupéré et elle a berserk tout le temps, elle a tout le temps berserk, elle a tout le temps plus 100% de dégâts. Donc je lui ai donné ça, et vous voyez que les dégâts sont complètement absurdes. Elle est à 290, 395. Et bien sûr elle a 100% de dégâts en plus s'il n'y a pas d'allié à la cible dans les 4 mètres. Donc elle va faire double de dégâts encore plus. Pareil pour le lancer de faucille. Alors il faut faire attention à la faucille, je pense que la faucille est la plus intéressante mais la faucille normale. Parce que si vous prenez les nouvelles, donc les nouvelles c'est les améliorer, je crois que c'est là. Si si c'est là. La nouvelle en fait elle va mettre confusion, mais par contre elle perd le fait qu'elle ignore la garde. Ce que vous voulez en fait, vous voulez des armes qui ignorent la garde. Donc vous pouvez partir avec ça par exemple, dégâts critiques plus 15%, ça fait aussi extrêmement mal. Et elle ignore la garde maintenant, la hache de lancer, donc très intéressant. Personnellement, c'est un berserker, enfin moi je l'appelle comme ça, elle prend 100% aussi des dégâts. Donc j'ai voulu qu'elle soit un peu résistante, donc c'est pour ça que je suis parti sur la faucille, parce que ça fait garde plus 15. Donc elle a au moins un petit 15% de garde. Personnellement, je pense que je vais même lui mettre potentiellement ça. Non, pas ça, je vais lui mettre ça. Le blindage, je vais même le noter maintenant. Blindage sur le berserker. Pour en fait lui augmenter la garde, tout simplement. Pour éviter qu'elle se prenne trop de dégâts. Donc je pense que ça peut être intéressant. Mais en gros, ces dégâts sont juste absurdes. Après je lui ai mis ça, la corne de Tull, donc dégâts de 10%. Alors après évidemment, il faut leur mettre, pour leur rajouter des habiletés, parce qu'en gros elle n'a que l'attaque principale. Évidemment, ils n'ont pas de skill en fait. Enfin si, ils en ont, mais ce n'est pas les grosses spécialisations des personnages normaux. Donc il faut faire avec. Mais déjà, voilà, on a des dégâts astronomiques. Des fois elle a fait du 1600 facilement de dégâts en un coup évidemment. Même le lancer de fossé va faire des fois du 1000 de dégâts. C'est juste absurde en fait, c'est juste absurde. Et après, elle a deux spécialisations en plus. Elle a ça à la fin de son tour. Cette unité soigne l'animal allié le plus proche, donc c'est un seul, mais le montant égal à la constitution de l'animal. Quand elle est à côté de l'ours, l'ours il est increvable. L'ours peut récupérer genre 1000 points de vie, facile. Donc c'est abusé, c'est abusé ça aussi. Et après elle a ça, dégâts augmentés de 50% contre les unités engagées avec des animaux alliés. Donc même ça, vous augmentez en plus les dégâts. Donc extrêmement, extrêmement puissant. J'ai remarqué que je commence à beaucoup jouer en fait ces 4 là, comparé à mes personnages principaux. Donc extrêmement puissante. Après vous pouvez aller complètement full dégâts, genre mettre la hachette, c'est dégâts critiques plus 15%. Vous pouvez faire ça, mais voilà, faites attention, parce qu'elle peut prendre très cher et elle peut potentiellement se faire one shot. Donc faites attention à ça. Maintenant nous allons parler du deuxième, l'adorateur. L'adorateur c'est un que je préfère aussi, pareil. Nous avons donc 3 spécialisations ou 2 ? Non, oui on en a 3. Donc elle, elle en a 3 en tout aussi. Elle est Ampharo, donc Berserk. Elle soigne les animaux et elle fait 50% de dégâts si c'est engagé avec un animal. Donc à chaque fois ils ont 3. Et après il y en a une que j'ai récupérée pour d'autres raisons, elle en a que 2, je vais vous montrer plus tard. Maintenant nous avons l'adorateur, donc ça c'est tous ceux qui sont fanatiques de l'œil et tout. Donc pareil, niveau 14 et tout ça, je l'ai récupéré. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un truc en fait très intéressant. Alors la troupe ennemie ne peut pas gagner galvanisation. Je pense, je ne sais même pas si ça fonctionne bien. Mais bon, voilà c'est là, donc c'est pas mal, c'est intéressant. C'est rare en fait de perdre au moral en fait. Donc c'est un peu étrange. Mais bon, voilà on a ça. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai pris. C'est pour ça, si cette unité engage elle-même un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Ça je trouve ça vraiment intéressant. Alors après galvanisation, c'est possible qu'on puisse le déclencher. Autrement maintenant que j'y pense. Donc bon, voilà, en gros on bloque les ennemis. Mais il y a ça. Donc il va en fait tout le temps taper deux fois. Donc très intéressant. Ah oui au passage, je n'ai pas montré les huiles, excusez-moi. Donc après avoir attaqué un ennemi 25% d'attaquer une deuxième fois. Et après elle commence le combat avec déviation. Donc encore une fois, voilà. C'est vraiment pour qu'elle subisse le moins de dégâts possible. Donc lui il attaque deux fois. Donc il a ça, ferveur exaltante. Et après on a ça. Chaque fois que la santé de cette unité subit des dégâts, il gagne deux de rage. Donc si vous prenez des dégâts de poison, de feu et tout ça, que ça va toucher directement la vie, vous gagnez de la rage. C'est pas conseillé évidemment, mais c'est là. Et aussi je veux, au passage, marmiton. Si je mets ça, ça augmente encore plus les dégâts. Mais c'est juste un petit détail. Donc en fait on va taper deux fois. Donc je lui ai mis ça. Le couteau qui met du poison, du ralentissement. C'est ça. Et après en debuff, j'ai mis, donc il a une chance de taper une deuxième fois aussi. Donc il peut taper trois fois, jusqu'à trois fois. Et après il a aussi déviation. Et lui pareil, la faucille. Et ce qui est intéressant avec la faucille, c'est que la faucille va pouvoir trigger aussi le fait de faire une attaque d'opportunité. Donc il faut bien sûr coller la cible. Et si vous lancez la faucille sur la cible, vous avez une chance de taper une deuxième fois. Donc c'est vraiment cool. Et du coup il va tout le temps taper deux fois. Donc ça c'est le... Après je lui ai mis par contre de l'armure et de la garde. Parce que lui en fait il va vouloir engager. C'est un peu le rôdeur en fait qu'il va vouloir engager lui-même les combats et pas aller dans le dos. Pour pouvoir en fait taper deux fois. Et la plupart du temps il va taper trois fois honnêtement. Donc très très puissant. Très très puissant. Donc ouais, très content aussi de l'adorateur. C'est un de mes favoris. Parce que du coup il est très très éloigné en fait en termes de gameplay. Il est très très éloigné de ce qu'on a naturellement. Parce que là on veut engager en fait les ennemis avec ça. Donc vraiment cool. Vraiment sympa. Aussi, pour repasser au berserker. Si vous voulez complètement être abusé. Alors je ne sais pas si je l'ai sur moi l'objet. Mais il y a un objet, c'est un point. Non je ne l'ai pas, je crois que je l'ai déposé. C'est un point que vous mettez en accessoire. Où vous prenez dégâts plus 50%. Enfin non, pas prenez. Vous faites plus 50% de dégâts. Mais par contre vous ne pouvez pas faire d'autres habilités. Vous êtes bloqué en fait avec l'attaque de base. Mais voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez aussi. C'est très 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 puissant. Maintenant, on va passer sur des archers. Donc elle, elle fait partie de la fraternité. Donc flèche, enfin lui pardon. Et donc nous avons 3 habilités aussi. On a oeil de lynx. C'est pour ça que je l'ai pris. Oeil de lynx donc au début de chaque round. Applique vulnérabilité à l'ennemi ayant le moins de santé restante. C'est juste top en fait. Parce que la plupart du temps ça va aller sur ou les archers ou les rôdeurs. Et du coup vous allez pouvoir les one shot. Parce que vous faites un critique automatiquement. Donc très puissant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis ça. Enfin c'est pour ça que je l'ai kidnappé. Après nous avons cette unité à rivalité quand elle est engagée. Donc pas très intéressant. Et après on a ça, les attaques de cette unité envers son adversaire engagé. Applique aveuglement. Donc voilà. Donc si vous tapez quelqu'un et que vous êtes engagé avec cette personne. En fait vous allez lui mettre aveuglement. En gros c'est pour éviter de mourir en fait. Après honnêtement lui-même il n'est pas super non plus. Je lui ai mis ça. J'ai mis l'arc de Narcès. C'est pas le meilleur. C'est pas très intéressant. Par contre il fait saignement et ralentissement. Voilà. Il fait saignement et ralentissement par flèche. Il a qu'une seule attaque. Pas très très important. Mais voilà. C'est vraiment le coup de la vulnérabilité. C'est pour ça que je l'ai utilisé. C'est pour ça que je l'utilise. C'est vraiment pour l'œil de lynx. A la limite. Si j'avais un arc d'Alasar. Donc comme celui-là par exemple. Avec le tir debout. Je prendrais plutôt ça sur lui aussi. Mais bon. Voilà. J'aime bien les archers en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal d'archers au final. J'en ai 4. Donc ouais. Vulnérabilité très puce. Et tout marche. Tout fonctionne. Maintenant. Bah je vous ai tout dit pour lui. Il n'y a pas grand chose à raconter honnêtement. Maintenant on va partir sur le sagittaire. Donc je crois qu'elle fait aussi partie de la fraternité. Par contre elle. Je crois que c'est elle que j'ai pris pour seulement 2 habilités. Oui elle en a seulement 2. Les autres à chaque fois c'est pour les 3. A chaque fois il y a 3 habilités en fait de leur clan en fait. De leur groupe. Mais elle en a que 2. Par contre j'en ai trouvé un intéressant avec elle. C'est pour ça que je l'ai prise. Donc elle a ça. Elle a acharnement. Critique contre les cibles engagées augmente de 50%. C'est passable. Mais surtout elle a ça. Résilience extrême. Tant que cette unité n'a pas de garde. Ses attaques appliquent vulnérabilité. Et vu que c'est un archer. Elle ne peut pas avoir de garde. A moins que bien sûr vous mettez des renforts. Mais elle n'a jamais de garde. Donc du coup. Tous ces coups vont mettre vulnérabilité. Et évidemment avec ça j'ai mis de l'AO. Donc je lui ai mis un arc d'Alazar qui fait de l'AO. Donc c'est un tir de boue en cercle. Et elle peut toucher plusieurs cibles à la fois. Et elle met vulnérabilité sur absolument tout le monde qu'elle touche. Extrêmement, extrêmement puissant. Aussi pour revenir là. Je lui ai mis juste le blason pour récupérer un peu de bravoure. A la limite je devrais faire pareil sur lui. Je devrais les équiper les deux. Je devrais les équiper pareil. Donc elle je lui ai mis le flacon de poison. Donc 30% de chance de faire du poison. Parce que c'est une AO encore une fois. Et après elle a saignement et ralentissement. Pareil le même système. Et en plus elle met de la boue par terre. Donc ça ralentit encore plus les mouvements. Donc vraiment très très bien. Elle est vraiment très très intéressante honnêtement. Déjà de base elle fait très mal. Parce qu'elle a beaucoup de Dex. Donc elle fait extrêmement mal. Lui aussi honnêtement. Lui aussi il fait très mal. Mais j'avoue que j'ai été assez impressionné. Mais voilà. Le coup de la vulnérabilité en fait. C'est vachement. Excusez-moi. Vachement vachement intéressant. Donc ouais. C'est pour ça qu'elle fait partie de l'équipe. Voilà. Après il n'y a rien d'autre à dire. Elle est vraiment là pour ça. Vous voyez on pioche en fait les gens. Par rapport à ce qu'ils peuvent apporter au groupe. Maintenant. On va parler potentiellement du meilleur pour l'équipe. Je pense que. Genre par exemple. Là un berserker il est bien. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts. On est d'accord. Lui il est bien. Parce qu'il peut taper deux fois. Bon il bloque galvanisation aussi. C'est pas mal. Toi t'es là pour mettre vulnérabilité sur une cible. Toi t'es là pour mettre vulnérabilité sur plusieurs cibles. Maintenant lui il est là pour booster votre équipe entière. Et c'est potentiellement un des plus intéressants. Donc il faut prendre des hors la loi. Des tanks hors la loi exactement. Et vous avez trois habilités. Vous avez alors d'abord vous avez ça. Donc après avoir subi deux attaques. C'est pour ça que je les prends à l'envers attention. Après avoir subi deux attaques. Une unité du même tour. Cette unité gagne fureur. Pas intéressante du tout. Dégats contre les cibles engagées. Augmente de 30%. C'est un tank qui peut mettre qu'une masse à une main ou à deux mains. C'est pas vraiment intéressant. Il a pas des grosses attaques. Pas intéressant. Maintenant il a ça. Expérience des pillages. Cette unité et ses alliés ont expérience des pillages. Plus 30% de dégâts critiques à la troupe entière. Absolument tout le monde. Vous commencez le combat. Vous avez tous expérience des pillages. C'est absurde. C'est magnifique. Absolument tout le monde dans l'équipe va avoir ça. Tant que lui est en vie. Et c'est pour ça qu'il a énormément de défense. Il est là. Il va pas mourir. Attention. Tout le monde va avoir plus 30% de dégâts de critiques. C'est juste super. C'est juste super. Et lui il est là juste pour ça. Il est là juste pour ça. Tout simplement. Il est juste là pour ça. Donc je lui ai mis bien sûr. Stabilité. Il est très résistant. Énormément d'armure. Force garde. Après il a ça. Donc ça je l'ai crafté. J'ai mis. Change de taper une deuxième fois. Et il met fièvre aussi. Bon. C'est pas si mal. Après je lui ai mis ce bouclier là. Ça permet de faire une attaque en fait. Et de mettre fragilité pendant un tour. Et ce qui est bien c'est que si vous faites ça. Vous avez une chance de taper une deuxième fois en fait. Donc voilà. Mais il a que ça comme attaque. C'est pas vraiment le mec qui est là pour DPS. Mais par contre il est très résistant. Donc il peut faire office de troisième tank en fait. Il peut vraiment faire office facilement de troisième tank. Mais voilà. Le mec il est là pour ça. Et depuis que j'ai expérience d'épillage. Alors je sais que j'avais testé en early access. Et je crois que ça marchait pas. Maintenant tous les buffs en fait s'affichent. Et ça c'est expérience d'épillage. Ça s'affiche automatiquement. Et depuis que j'ai fait ça. J'avais un deuxième hors-la-loi avant. Je crois qu'il était niveau 9. Ou un truc comme ça. Et après j'ai trouvé lui du coup. Que j'ai combattu déjà en niveau 14. Et je l'ai pris. Et c'est juste absurde. Les dégâts sont décuplés. Et encore une fois. Vous couplez le 30% de critique. Avec tout plein de nourriture. Et tout ça. Avec des dégâts critiques augmentés. Et tout. Et vous faites extrêmement mal. C'est pour ça que aussi. Genre mon berserker fait super mal. Tout le monde en fait fait super mal. Le 30% c'est énorme. Le 30% comme ça. Passif. Vous avez strictement rien à faire. Et vous avez tout le monde à 30% de critique. En plus c'est juste super. Donc ouais. Je pense que pour le moment de ce que j'ai vu. Après vous pouvez prendre d'autres personnes évidemment. Mais je pense que c'est les gens qui ont les habilités les plus intéressantes. Ça pour les dégâts c'est fun en fait. C'est juste fun de faire des dégâts complètement débiles. Genre 1600, 1700. Je crois que je suis monté à 2100 une fois. Je dois avoir un screenshot qui traîne par là. Mais voilà. Si vous voulez des dégâts complètement absurdes. Prenez un sauvage. C'est super fun. Si vous voulez un mec un peu étrange. Adorateur. Qui va toujours taper deux fois. Et qui va être le rôdeur en fait. Qui va vouloir engager les ennemis. C'est très intéressant de le jouer comme ça. Donc je vous conseille d'aller le faire pour le fun. Lui il va mettre vulnérabilité automatiquement. Sur une cible. Avec le moins d'HP possible. Donc ça aussi c'est très utile. Après on a L qui met vulnérabilité sur plusieurs cibles. Bien sûr il faut un arc comme ça. Ou alors un arc de feu. Un arc en AE en fait. Et après lui. Je pense que ces 5 personnes sont les plus fun à jouer en fait dans votre équipe. Sont vraiment très très fun à jouer. Et il va vraiment vous booster votre groupe. Après si vous voulez en récupérer genre qu'un seul. Le plus important je dirais. C'est lui. Parce que le 30% de critiques, de dégâts et critiques va juste changer vos dégâts. Va juste vraiment complètement changer vos dégâts. Donc utiliser ça c'est très très utile. Et ça vous fait un autre tank aussi. Donc ouais. Donc je pense que c'était les extra en fait les plus intéressants à prendre. Dites moi ce que vous en pensez. Je vais peut-être faire encore d'autres vidéos sur les animaux. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que ça soit très très utile. Ou même la nourriture et tout ça. De toute façon les gens utilisent un peu ce qu'ils veulent. Par rapport à ce qu'ils ont. Donc ouais. Après si vous êtes intéressé de voir pourquoi j'ai autant de poids. Je peux porter autant de choses. C'est par rapport à eux. J'ai fait une vidéo sur eux aussi. Donc allez voir ça si vous êtes intéressé. Mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Pouvez-vous bien. Ciao ciao.